Juste, vous prenez nous prendre en cours dans un lieu symbolique, la Banque de France. Et aujourd'hui, je pense que vous êtes le témoin de l'Afrique immortelle, l'Afrique de demain. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette manifestation que vous avez prise en cours ? Écoutez, monsieur, j'ai eu la chance d'arriver à un moment où, dans ma famille, dans l'esprit des résistants du Vercors, l'Afrique se libérait, il y avait des Bouguibas au pouvoir, il est arrivé des Boumediene et des Benbella, et malheureusement, vous voyez la suite, eh bien moi j'ai fait la fête avec mes amis de l'Algérie, de l'Afrique, parce que dans l'éducation qu'on m'a donnée, celle des hussards noirs de la République, il n'y a qu'une seule France, celle, comme disait un général de Gaulle, à l'époque, je vais reprendre juste l'appel, si vous voulez, de 40, monsieur Hitler et monsieur Pétain, vous allez voir que vont arriver demain les tirailleurs sénégalais, et peut-être qu'on en a encore à leur régler un petit peu ce qu'ils ont mérité. J'ai des amis qui y étaient, ils ont 94 ans, et bien ils m'ont raconté encore il n'y a pas longtemps, l'armée de Dolan de Tassili qui a libéré la France, et à cette Afrique-là, je dis merci, merci, merci. Pourquoi ? Parce que j'ai eu la chance ensuite, quand j'étais jeune, de voir ce que c'était, que celle-là, cette Louisiane qui nous a donnée du, du, qui nous a donnée du, du, excusez-moi, je cherche du, celui qui chantait, celui qui chantait, il y en a, « Is to you », non, « Is to you », c'est autre chose. Et puis, c'était toute cette musique qui venait de la, voilà, exactement, de la Louisiane, avec, je cherche, Ray Charles, le Moderna's Quartet, et tous ces grands chanteurs qui nous ont, qui nous ont permis, exactement, et qui nous ont permis, voilà. Alors aujourd'hui, je suis, bien entendu, vous l'avez compris, contre tous ceux qui, malheureusement... Alors ce combat est légitime, donc ? Tout à fait, écoutez, écoutez, de toute façon, tout ce qui vient obligatoirement d'un pays dont vous défendez la liberté, ça me rappelle que j'ai eu la chance rencontrer des Marius Trésor, des Georges Ouéa, de tous ceux que j'ai connus qui viennent de la Martinique, de la Réunion, et de la Côte d'Ivoire, et de toute l'Afrique, et même un grand monsieur. Donc je pense qu'on devrait se souvenir aussi, pour moi, un jour, il y a eu un but de Brésil, c'est-à-dire le Santos, où Pelé était là, je pense toujours que celui qui a vécu dans les favelas, eh bien, le plus grand, c'était M. Garlincha. Et pour cet choix, et cet amour de la liberté, je suis, comme je l'étais, pas tout à fait, j'exagère à peine, si je dis qu'aujourd'hui, avec Malcolm X, j'ai pu dire que j'étais un peu Black Panther, mais bien entendu, quand sont venus John Bez, Mme Rosa Park, Angela Davis, et la France, M. Sonororé, de penser que celle qui a été grande résistante, pour les Noirs qui ont débarqué à Maroma Beach aussi, et les Indiens, eh bien, je pense que mériterait le Panthéon, Mme Joséphine Becker, Mme Joséphine Becker au Panthéon. Bien sûr, merci beaucoup, merci, que Dieu vous bénisse. Merci.